Salam alaykoum, soyez les bienvenus sur votre chaîne YouTube L'Arabe avec Fazo. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, vous arrivez à suivre le rythme? Nous avons déjà étudié neuf lettres et voici la dixième, la lettre MIM. Avant tout, commençons par A'azoubileh minashita ala rajim Bismillahirrahmanirrahim Accompagné des qualités d'Allah Ar-Rahman, celui qui entoure toutes choses de chaleur et de protection dans le monde invisible Ar-Rahim est dans le monde visible Alors cours, nous en sommes au cours numéro 18 Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour la soutenir et recevoir les notifications N'hésitez pas à partager les vidéos et à me donner votre avis Posez-moi des questions, par exemple Si vous n'avez pas compris un passage, dites-moi à la trentième minute jusqu'à la trente-cinquième minute Je n'ai pas compris Ça me permettra de vous, de préparer une vidéo spéciale pour répondre à vos questions Et à vos attentes Je vous remercie pour votre attention Alors commençons au cours numéro 18 La lettre MIM Voici comment elle s'écrit MIM Alors, plan de la leçon d'aujourd'hui Nous allons faire comme d'habitude Toujours présenter la lettre MIM Avec ses voyelles brèves et langues Nous allons ensuite Alors je remonte un petit peu Voilà Nous allons ensuite lire des prénoms Des prénoms arabes ou d'autres prénoms qui s'écrivent avec la lettre MIM Nous lirons ensuite des mots du Coran Et nous terminerons avec deux rubriques Un mot, une explication Et puis une question, une petite question à la fin du cours Le Coran en question Voilà, commençons Bismillah Alors voici la lettre MIM Qui s'écrit ainsi Voilà Alors au début du mot Elle va s'écrire ainsi Elle va perdre cette petite queue en bas Au milieu du mot Je l'écrirai ainsi Allez, je vais Elle se relie avant et après Et à la fin du mot C'est la lettre de l'alphabet Par exemple, j'aurai MA MOU MI Facile ? Attention, ne confondez pas avec la lettre que nous avons étudiée avant La lettre HA Qui s'écrit ainsi Et au début ou bien au milieu Ce n'est pas la même chose Ok ? Allez, je pars Et il s'agit ici de la lettre MIM MIM MA MO MI Elle est très facile A retenir, n'est-ce pas ? Alors, selon la méthode ALAC du professeur Reda Kadri Cette lettre indique la notion de ensemble et rassembler Nous aurons l'occasion, au fur et à mesure des cours que je vous transmets De vous expliquer ce qu'est cette méthode de Reda Kadri Vous pouvez suivre ces cours sur Youtube Qui sont d'une ressource extraordinaire Alors, voyons comment s'écrit La lettre MIM Avec ses voyelles courtes Donc, nous avons vu par exemple MA MU MI Alors, avec des lettres longues Nous aurons MA MU MI MI Et parfois, vous ne trouverez pas les deux points dans le courant Alors, les prénoms avec la lettre MIM Je vous ai trouvé sur Internet Des prénoms qui s'écrivent avec cette lettre MIM Allez, à votre tour maintenant D'essayer de les lire Ça va être beaucoup plus simple maintenant Si vous avez bien, bien suivi tous les cours précédents Commençons Allez, essayez de lire seul La mine Emine Emine Tout On ne s'est pas obligé de dire C'est un prénom féminin Donc, je dirai Je lirai Emine Maïel Allez Attention Il faut bien allonger le son Et puis, vous voyez qu'après la lettre Waouh Je ne peux pas la lier Mou Nia Mou Nia Mou Nia Yam Na Yam Nia L'Ami 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 Yam 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 Je vais remonter un petit peu Voilà Comme ça, vous avez la liste complète Pour pouvoir revoir chez vous tranquillement Pour essayer de les lire seul Me Me Yam Mais On ne dit pas ma Mais Mais Me Yam Me Yam Me Yatou Me Alors ici c'est Me Yatou bien on peut dire aussi Me Yat Il Yam Ha Nous avons vu cette lettre Dans le cours numéro 17 Il Il Yam Emel Mathieu Mathieu, bien Mathieu Eminete Eminete Imen Mouna Mouna Emna Emna Voilà, vous avez vu qu'on a pratiquement utilisé toutes les lettres que nous avons déjà vues ensemble. Si vous arrivez à les lire sans problème, je vous félicite. C'est que vous avez vraiment avancé dans les cours. Alors maintenant, voici quelques mots du Coran. Allez, essayez maintenant de lire ces mots. Mène Mine Vous voyez que c'est un bateau avec trois points. Et là, c'est le tas. Summa 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 Leme Elle aime Leme Alors ici, deux points, d'accord ? Vous avez le bateau, deux points au-dessus. Entunna Yen Shida N'oubliez pas qu'il faut faire comme si il y avait une soukoune et la voyelle A. Tunna 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 Entunna 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 Imam Oumma 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 Tone Metelon Thelon N'oubliez pas qu'il y avait une soukoune et la voyelle A. C'était une soukoune et la voyelle A. Et le dernier, il y avait une soukoune et la voyelle A. Mène Et le dernier, il y avait une soukoune et la voyelle A. L'aime, particule de négation. Elle aime, particule de négation pour une forme interrogative. L'imme, pour celui qui, pour celui que. Entouna. Vous, pour des féminins, vous au pluriel féminin. Imame, un imame. Oummaton. Oumma. Mais c'est l'homme, mais c'est l'homme. Traduit en général par exemple. Alors qu'il a la signification de modèle. Methalon, un modèle. Naoumon. Naoum. C'est le sommeil. Yeoum. Le jour, le jour, Yeoum. Yeoum et Din, jour du Din. Jour ou bien période. Il peut avoir aussi le sens de période. Je reviens au mot Oummaton. Oumma. On le trouve souvent dans le Coran. Comme imam. Oumma. Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi sallam, était Oumma. C'est-à-dire qu'il a initié quelque chose qui donne une communauté du juste milieu. La communauté qui mène vers la lumière. C'est ainsi que l'explique Reda Kadri sur son site. Continuons encore avec les mots du Coran. Elle mêlou. Elle mêlou. Le pluriel va donner Elle mêlou. Elle mêlou, c'est les biens. Tout ce que l'on possède. Elle mêlou. Et le pluriel, elle mêlou. Alors attention, nous avons ici l'article défini Elle. Il n'y a pas de Soukoun, mais il y a une Shiddha. Ça veut dire que le Elle, je vais l'assimiler avec la lettre Noun. Je ne vais pas la prononcer. Et la lettre Noun, vous voyez le point au-dessus. Je vais insister dessus. Elle mêlou, elle mêlou, elle mêlou. Elle mêlou, elle mêlou, elle mêlou, elle mêlou, la droite. Elle mêlou, elle mêlou, les jours d'Allah. Nous avons connu les jours d'Allah. Lorsqu'il y a eu la période de Covid, c'est Allah qui gérait tout ça. Elle mêlou, elle mêlou, elle mêlou. Ce sont des gens, des personnes qui sont pleines de quelque chose. Par exemple, Reda Kadri, elle explique plein d'orgueil, plein d'argent, plein d'autosuffisance et même de préjugés. qui veut dire avoir confiance. La mère. Voici le dernier, que l'on retrouve très souvent dans le Coran aussi. Allahouma, Allahouma. Oh toi Allah, celui qui génère tout et gère l'ensemble de sa création. Allahouma. Et voilà, nous arrivons presque à la fin du cours. Dans la rubrique, un mot, une explication. Voici le mot que je vous présente aujourd'hui. Allez, vous me suivez bien? Essayez de le lire seul. Vous retrouvez la lettre Mime. Il y en a deux ici. D'accord, c'est la lettre Mime ici. Attention, regardez ici. J'ai la lettre Mime ici. Waouh, avec une Hamza. Donc, il s'agit ici d'un support. Je regarde la Hamza et il y a une Sukoun. Alors, comment allez-vous lire? El Mouh, El Mouh, Minouh, El Mouh, Minouh, qui est en général traduit dans le Coran par Croyant, Incroyant. Mérida Khadri explique que ce mot Croyant n'est pas exactement la traduction. El Mouh, Minouh, vient du verbe Amenha, qu'on a vu tout à l'heure. Amenha, qui veut dire confier. Confier quelque chose à quelqu'un. Amenha n'a rien à voir avec croire. Et on peut dire aussi dans le langage courant, quand vous donnez quelque chose de précieux, vous prêtez quelque chose de précieux à un ami, ou à une autre personne, vous le dites, ceci est une Amenha, c'est un dépôt chez toi parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas me la remettre à jour dans le même état, c'est possible. Ainsi, Reda Khadri traduit El Mouh, Minouh, comme celui qui place sa confiance en Allah et sécurise sa vie en s'inscrivant dans sa mission sur terre, en exprimant et en développant les qualités qu'Allah a enregistrées en lui. Donc si je dois raccourcir tout cela, El Mouh, Minouh, c'est celui qui place sa confiance en Allah. Cette traduction est beaucoup plus parlante que croyant, non ? Vous ne croyez pas, si je puis dire ainsi. Donc El Mouh, Minouh, c'est celui qui place sa confiance en Allah et sécurise sa vie en s'inscrivant dans sa mission sur terre. Quelle est sa mission sur terre ? Ce n'est pas gagner beaucoup d'argent, ce n'est pas transmettre à ses enfants des biens, des châteaux, etc., ni de l'argent. C'est celui qui va exprimer et développer ses qualités qu'Allah a enregistrées en lui. Voilà notre mission sur terre, développer notre capacité, nos compétences, exprimer nos qualités, afin d'un jour, dans notre paradis, pouvoir justement exprimer ses qualités de la plus excellente des manières. Allez, je vais vous faire un petit bonus aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment la méthode de Reda Khadri, la méthode Alak, sur justement l'étude des lettres du Coran, ce langage scientifique coranique, comment il peut nous aider à mieux comprendre des mots, en tout cas leur donner un sens beaucoup plus large que les traductions qui nous sont en général données dans le Coran. Par exemple, prenons le mot, vous voyez, vous pouvez le lire, c'est un verbe qui veut dire être complé, complété. Il y a thème, le ya, ici, selon la méthode Alak de Reda Khadri, veut dire inverser, ou bien invertir. Voici le sens qu'il donne, que donne le professeur Eda Khadri. Thème à complet, être complet, il y a thème à être incomplet. Un mot que l'on retrouve dans le Coran, essayez de le lire. Alors, je vais mettre une petite voyelle, on va aller, voilà. Yatimoun, yatimoun, ou bien yatim, si je mets la soucoune. Yatim, qui est traduit en général par orphelin. Donc, je vous renvoie au lien de la vidéo de Reda Khadri, en haut à droite, pour justement revoir ce mot, yatim, qui est traduit en général par orphelin. Donc, si je suis la méthode de Reda Khadri, yatim, c'est une personne qui n'est pas obligée d'être un enfant, qui n'est pas complet, qui est incomplet, qui n'est pas parfait. Donc, ça peut donner un sens beaucoup plus large. Un orphelin, donc, ça peut être un enfant, une personne, un adulte, à qui il manque quelque chose. Par exemple, un orphelin, il n'a pas de père ou de mère. Ou bien il a un manque d'argent. Ou bien un manque de nourriture. Ou bien un manque de biens. Donc, vous voyez qu'avec cette méthode ALAC, elle peut donner un sens beaucoup plus vaste et plus large que la traduction donnée en français. Et que ça va donner un sens beaucoup plus riche. Et ça, je vous souhaite de le découvrir vous-même. Allez, aujourd'hui, j'aime bien vous faire des petits cadeaux, des petites surprises. Voici le logo de notre chaîne. Regardez bien. Vous avez vu le logo ? Ce sont les trois lettres qui sont isolées en général et qui peuvent commencer une sourate. Pouvez-vous me la lire ? Bon, là, vous avez le support, mais elle va se lire ELIF. Vous avez la petite vague dessus, donc je vais la prononcer beaucoup plus longue. LEM, LEM, MIM, ELIF, LEM, MIM. LEM, MIM, MIM. Qui veut dire l'origine du lien qui rassemble, selon la méthode ALAC. L'origine du lien qui rassemble, en d'autres mots, c'est l'origine de l'équilibre et de l'harmonie. C'est joli, non ? Dans sa vie de tous les jours, cherchez toujours l'équilibre et l'harmonie. C'est ça, l'islam. Islam, Islam. Il nous restera avant la lettre SIN pour comprendre ce que veut dire Islam. Donc, je vous renvoie au cours suivant. Nous avons presque fini le cours d'aujourd'hui. Je vous renvoie à la rubrique Le Coran en question. Quelle est la première sourate du Coran qui commence par ELIF, LEM, MIM. J'attends vos commentaires. J'attends aussi votre réponse à cette question. Je compte sur vous. Surtout Ibrahim et Amira. Ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de vous. Et à vous tous, je vous souhaite une bonne révision, un bon apprentissage. Soyez déterminés, motivés pour continuer. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. Allez, le cours est terminé. N'oubliez pas de vous abonner, de faire partager la chaîne, de la faire connaître. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit ? Elhamdoulillahi Rabbil Alameen